David Trezeguet, bonjour et bienvenue auprès du Journal le Matin. Je pense que maintenant vous êtes vous êtes familiarisé un petit peu avec le monde de la formation des jeunes ici au Maroc via la Juventus Academy. Qu'est-ce que vous pensez si on peut dire de cette évolution de la formation des jeunes ici au Maroc? Il y a eu une évolution très positive, il faut dire que moi étant la Juve l'idée de l'académie football éducative scolaire c'est quelque chose de primordial surtout sur le haut niveau mais avant tout on est dans un pays où on aime le football et le côté formation c'est primordial c'est pour ça je trouve qu'ici il y a de la qualité, il y a de l'envie, il y a de l'ambition et je pense que la coupe du monde a fait son parcours par rapport à cette équipe nationale à partir de là quand on a fait un parcours comme ça on a de l'ambition et même au niveau formation. Justement qu'avez-vous pensé, vous avez suivi le parcours de l'équipe nationale lors de la coupe du monde au Qatar, qu'avez-vous pensé de cette équipe marocaine en tant que technicien ? Il faut dire que j'étais avant la coupe du monde avec le trophée, le plus important c'est la coupe du monde et dans l'idée ici au pays c'était de se qualifier au passé le premier tour, les huitièmes, la conclusion finale c'est que le Maroc a été en demi-finale, a montré toutes ses qualités avec beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition, beaucoup d'organisation aussi qui fait partie et bon ça ça donne, je pense que le travail ça commence là, à partir de là la demande elle va être beaucoup plus forte, ça veut dire d'être une équipe protagoniste, une équipe qui gagne des compétitions, là ça va partir avec des matchs amicaux mais bon je pense qu'après ça va être les qualifications par rapport à la Coupe d'Afrique avec l'idée ou l'ambition de la gagner à partir de là, je pense que le Maroc, ils sont conscients qu'ils vont ils vont les attendre un peu partout. Quels sont les joueurs marocains de l'équipe nation qui vous ont le plus impressionné lors de la Coupe du monde ? Bon non, moi je trouve que c'est un gardien exceptionnel, j'ai la possibilité de le voir à Paris pendant le des bestes, les prix, il est sûr qu'après Hakimi est un peu le joueur clé, l'image de cette équipe du Maroc et Bouffal aussi, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Il faut dire qu'on était un peu dans l'idée, dans la découverte mais sans oublier qu'il y a des joueurs qui sont dans des championnats et surtout dans des clubs de très haut niveau. A partir de là, ils ont eu la possibilité de montrer leur qualité en démontrant qu'ils sont tout pour et continuer à monter le niveau. Le Maroc vient d'organiser la Coupe du monde des clubs récemment, il est candidat pour l'organisation de la Coupe d'Afrique en 2025. Pensez-vous que le Maroc maintenant est devenu une terre d'accueil pour les grands événements sportifs internationaux ? Sans oublier que moi, j'étais image aussi par rapport à 2026 où le Maroc postulait pour la Coupe du monde. C'est un pays qu'hier, on a été dans le centre technique de l'équipe nationale, on voit que le niveau s'est beaucoup monté, beaucoup investi aussi. Le Maroc a toutes les qualités pour organiser peu importe la compétition.